Salut les terriens, salut les terriens. Alors les terriens de ce soir sont Mémona Interman. Alors Mémona Interman, vous êtes journaliste, grand reporter, ancienne présentatrice de Soir 3 sur France 3 et depuis janvier conseillère au CSA. Vous savez qu'après Françoise Laborde, vous êtes mon deuxième contrôle CSA en moins d'un mois quand même. Je suis très clean, j'ai pas reçu de star du porno depuis des années. Mais ça me stresse de voir des gens du CSA, je pense qu'on a un peu peur de vous quand même. Je peux avoir une cigarette ? J'en ai pas sur moi. Un pétard ? Non. Alors, chez nous à La Réunion, il y a ce qu'on appelle le zamal. Pas par vertu du tout mais je n'ai pas eu envie. Ah bon, vous n'avez jamais goûté le zamal ? Jamais. Vous devriez essayer quand même, non ? Et si ça me plaisait, imaginez que ça me plaît. Voilà, le CSA deviendrait hyper cool. Autre terrienne avec nous ce soir, Valérie Damido. Alors, vous animez la fameuse émission de décoration DNCO sur M6. Vous le trouvez comment mon décor ? Canon, j'adore. C'est vrai, ça vous plaît ? Ouais. Si vous deviez le redécorer, vous... Je ne change rien, non, franchement. Vous mettez des stickers roses partout ? Non, pas les stickers. Autre terrienne avec nous ce soir, Bernard Acquoyer. Alors, vous êtes Bernard, député UMP de Haute-Savoie, mais surtout, vous avez été président de l'Assemblée nationale de 2007 à 2012 et vous êtes ici ce soir pour céder à la mode de la déclaration de patrimoine et jouer au grand jeu. C'est moi qui ai la voiture la plus pourrie. Alors, c'est quoi, vous ? Ah ben, celle qui est la plus pourrie, c'est une vieille Twingo qui doit avoir 15 ou 17 ans. Voilà. Et la moins pourrie, c'est quoi ? C'est une Peugeot, 508. Ah ouais. Alors, autre terrienne avec nous ce soir, Jérémy Ferrari. Alors Jérémy, vous êtes humoriste. Oui. On dit qu'il y a du déproge en vous. Vous avez vérifié que ce n'était pas cancéreux, au moins. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Bertin Naoum, élu quatrième entrepreneur le plus innovant du monde, derrière Steve Jobs, Mark Zuckerberg et James Cameron. Pas mal, non ? Ouais, voilà. L'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Légrément de Fortune. Alors Valérie D'Amido, rebonsoir. Rebonsoir. Dites-moi Valérie, vous n'avez jamais eu l'idée de vous redécorer vous-même ? Putain. Si, 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 oui. Un petit peu de chirurgie esthétique, c'est ça, tu crois ? Non. Vous l'avez fait une fois avec des bouts de tapisserie. C'était bien, moi, je trouve que ça vous allait bien. M'en parle pas, ça c'était... Oui, c'est vrai. C'était quoi, cette robe ? C'était le début. Il y avait une styliste. Il n'y en a plus. On vous a souvent critiqué, effectivement, en disant que vous contentiez de repeindre tout dans des couleurs criardes et de coller des stickers géants au mur. Vous pensez que si on expliquait aux gens, en fait, que ce n'est pas vraiment votre métier, décoratrice d'intérieur, peut-être que vous pardonnez, ce n'est pas votre métier. Votre métier, c'est loueuse de jet-ski et vendeuse de salade. Elles aussi. À l'époque, vous travailliez dans un bar à salade. Exactement. Et vous avez rencontré Charlie et Lulu. Exactement, qui étaient mes clients. Voilà. Et après, du coup, grâce à eux, j'ai basculé sur la télé, ils m'ont fait rentrer chez Arthur et je fais des caméras cachées avec lui, du casting, voilà. Alors vous vous êtes dit, en fait, quitte à vendre des salades, autant les vendre à la télé. Voilà, exactement. Oui, c'est ça. Ça se vend plus cher à la télé. C'est vrai, ce n'est pas faux. Alors votre émission passe sur M6 le dimanche à 16h45. Il y a des spéciales en prime time. Alors la saison dernière, M6 diffusait votre émission le samedi et vous avez déclaré impossible de lutter contre 50 minutes inside. Nico, c'est une institution. Personne ne peut lutter. C'est comme... C'est lui en face de nous, là. Merde. Non, non, c'est vrai. Quand votre série Victoire Bonneau s'est retrouvée face au mentaliste, vous avez déclaré face au mentaliste, personne ne résiste. Alors, Nico, le mentaliste. C'est qu'à la télé, il y a souvent des programmes en face quand même. Non, non, mais j'essaie. Non, non, mais effectivement, face à 11 millions de gens qui vont regarder, déjà que je fasse 3 millions, je trouve que c'est bien. Mais oui. Alors, M6 a parlé d'arrêter DNCO en hebdo et de vous laisser seulement les primes. Quand vous avez appris ça, évidemment, vous étiez extrêmement triste. Vous avez pensé à un moment où vous lancez dans une grève de la faim. Je vous ai dit, c'est une connerie. C'est une connerie. J'aurais pas tenu 2 heures. Ça mettrait trop de temps avant que ça fasse pitié. Mais je suis d'accord. Ça mettrait des années. On est d'accord. Donc non, non, pas du tout. Non, j'étais triste parce que c'est une équipe depuis 7 ans. On se marre, c'est chouette. On aide les gens, contrairement à ce qu'on a dit des journalistes. Et donc, non, ça me faisait de la peine. Alors, vous avez déclaré, vous trouviez ça dégueulasse qu'une infirmière gagne moins qu'un animateur télé. Mais c'est vrai. Vous allez être contente, là. Bah là, ouais. Alors, on dit que vous allez animer un talk show, c'est vrai ? Alors, on fait le pilote, produit par Alexia Laroujoubert. Donc, on va essayer de mélanger plusieurs. Ça va être plutôt intergénérationnel. Il y aura plusieurs âges de femmes. Le seul truc un peu différent, c'est que moi, je ne serais au courant de rien. Ah. Voilà. Vous ne connaîtrez pas les invités quand vous arriverez sur le plateau ? Ni rien, ni les sujets, ni rien. C'est normal, c'est reposant. Elle s'imagine. Alors, vous avez appelé à voter François Hollande en disant j'ai l'habitude de me fier à mon feeling à propos des gens. Bravo. Oh, ça va, j'étais sûre que... Bien joué, bien joué. Alors, Hollande est un peu un homme seul, je trouve, qu'il n'est pas finalement très épaulé, parce que même à l'intérieur du gouvernement héros, il y a des voix discordantes. Malheur à l'homme seul, c'est ce que dit votre tatouage. Vaé Soli. C'est vrai. Parce que je n'aime pas être seule. C'est un truc, là, pour le coup, je suis plutôt bande, équipe, d'où cette tristesse que ça s'arrête. Oui. Et je trouve que Sol, c'est pas terrible, Sol, pour tout faire. En fait, c'était ça ou le logo de Leroy Merlin. Écoute, j'ai failli, et puis là, non, j'en ai fait un autre. Et je n'ai pas fait ça. Bon, alors, Jérémie Ferrerie. Est-ce qu'on vous appelle Jérémie, d'abord ? Non. Ah, tant mieux pour vous, c'est ça. Alors, vous êtes humoriste, vous avez été révélé par l'émission de Laurent Ruquier, On ne demande qu'à en rire. C'est là que vous avez beaucoup appris, avec des grands du rire, des professionnels comme Jean Ben Guigui, Catherine Barma. Alors, c'est dans On ne demande qu'à en rire, vous avez créé votre fameux sketch sur les handicapés avec Guillaume Batts. On regarde à quoi ça ressemble. Monsieur, est-ce que je peux vous appeler papa ? Qui d'entre vous, bande de sang-coeur, laissera cet enfant entre les murs froids et vides de cette orphelinat ? S'il vous plaît, donnez-moi l'amour que la vie ne m'a pas donné. C'est comme ça qu'il faut s'y prendre, avec ses blaireaux. On est d'accord ? Je vous compte sur vous. Guillaume, juste, là, le sketch est terminé. On va passer, tu sais, il y a les notes. Ah oui, c'est vrai, vous avez été noté. Je voudrais savoir si tu pouvais me filer un petit coup de main. Tu veux que je remette un coup de violon ? Ça serait vachement sympa. Pas de problème. C'est gentil. S'il vous plaît, donnez-nous un rein. Un vin, non, non, pas un rein, un vin, hein, un vin. Non, parce qu'en fait, je suis allé chercher un rein pour un pote hier. Oui, 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 mais non, parce que moi, je n'en ferais rien du rein. Un vin, un vin. OK. C'est énorme, quand même, c'est limite, non ? Oui, c'est limite. Ça vous a choqué ? Quand on est médecin et qu'on travaille dans ce milieu-là, ça peut paraître difficile. C'est plus difficile pour les handicapés. Oui. Ils vont bien être médecins qu'en fauteuil. C'est vrai. C'est peut-être ce qui se fait de mieux pour faire admettre les handicapés, moi, je trouve. Peut-être. Alors, vous avez été viré du Téléthon avec Guillaume, parce que vous n'avez pas vous apitoyé, quoi. On s'est fait recevoir très gentiment. Et puis, on a blagué, Guillaume, on est des humoristes. C'est quand même intéressant de savoir, c'est que Guillaume, il a la maladie des eaux de verre. Donc, il est directement concerné par le Téléthon, parce que c'est une maladie génétique. Il se trouve qu'on est arrivé, Guillaume, il arrive, il voit tous les myopathes, il dit, ah, ben, enfin, à la maison. Et au-dessus, il y avait la grande affiche avec le chiffre, la promesse de don. Et puis, moi, j'ai dit, ah, putain, tu as quand même bien fait de venir, tu vas repartir avec un sacré chèque. Et là, ce fil d'avant, elle dit, non, non, mais attendez, arrêtez, on précise bien au public, les artistes ne sont pas payés pour venir. Eh bien, oui, évidemment, excusez-moi, je ne vais pas repartir avec l'argent du Téléthon. Je ne vais pas prendre les gens pour les couches. Et après, voilà, et du coup, très vite, on nous a demandé de sortir. Et je trouve que c'est dommage. Vous avez refusé l'apitoiement, et ça vous honore, moi, je trouve. En tout cas, moi, je vous refuse. Vous avez mon soutien. C'est gentil. Alors, au départ, Jérémy, vous êtes carolomassérien. Ce n'est pas une maladie génétique, mais presque. Ça veut dire qu'il est né où ? Carolomassérien ? Ouais. Charleville-Mézière. Ouais, bravo ! Bravo ! Ouais, ouais, ouais. Alors, il y a d'autres humoristes qui sont issus de Charleville-Mézière. Il y a Arthur Rimbaud, Michel Fourniret. Qui a une poésie un peu moins comprise, mais tout aussi fine. Tout aussi fine. Alors, au début, vous avez une carrière assez difficile. Vous avez été obligés de faire plein de petits boulots. Vous dites, pendant dix ans, je n'ai fait rire personne. C'est un long moment de solitude. C'est vrai que pendant dix ans, je jouais devant quatre personnes qui s'en fichent et qui se barrent. Et qui font des boules avec leur pull au bout d'une demi-heure pour s'allonger sur le bord du mur. Ouais, c'est pas facile. Mais après, ça fait partie de ce métier. Et voilà. Et un jour, vous avez rencontré Laurent Ruquier. Voilà. Au moment où j'allais... Au moment où j'allais arrêter, en plus. J'allais essayer d'abandonner. Il m'a dit, ça va être très dur. Mais moi, j'aime l'humour noir. C'est vrai que Laurent adore l'humour noir. Et il m'a dit, moi, je vais te soutenir. Et puis, en fait, c'est devenu extrêmement populaire. Mais vraiment contre toute attente. Ruquier vous adore. Mais en même temps, il adore aussi Stevie et Christine Bravo. Donc, il faut quand même relativiser, j'ai envie. Alors, aujourd'hui, ça marche pour vous. Vous avez même un fan club de 500 filles, entre 15 et 30 ans, qui vous suivent partout. Qui s'appellent les Ferrarettes. Alors, vous, vous appelez ça un fan club. Pour DSK, c'est juste une bonne soirée. Les Ferrarettes. Les Ferrarettes. Elles sont mignignantes parce qu'elles sont là tout le temps. Pour mon anniversaire, elles sont venues dans la salle. Elles sont déplacées à Nice. On fait des banderoles et tout. C'est quand même assez touchant. Oui. Alors, vous êtes en tournée, justement, dans toute la France, avec votre one-man show, Alléluia Bordel. Donc, vous êtes au Casino de Paris le 11 mai, à l'Olympia le 17 mai. Et là, tous les soirs, sur scène, vous décortiquez la Bible, le Coran, la Torah. Oui, c'est un spectacle très provocateur sur la religion. C'est pareil, ce spectacle. Ça a été la même chose que mon humour. C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai dit, je vais faire deux heures sur la religion, tout m'a dit, mais j'étais complètement cinglé, ça ne marchera jamais. Et puis, encore une fois, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Les gens ne sont pas idiots. Les gens aiment bien qu'on les bouscule. Moi, je ne suis pas un intellectuel. Donc, quand je prends la Bible, je parle de la Bible comme je parle avec n'importe qui, de n'importe quoi. Et ça donne un spectacle très large et très populaire. C'est très marrant. Ben voilà, Jérémy, je crois qu'on a tout vu. Ah si, il y a votre plat préféré, le poulet au curry. Vous avez quelque chose de moins intéressant sur vous ? Non, je ne sais pas. Ah non, il n'y aura pas moins intéressant. On en reste là ? Oui. Très bien. Nous sommes toujours en compagnie de Mémona Interman, de Valérie Tamigo, de Bernard Acquoyer et de Jérémy Ferraille. Alors, Mémona Interman, rebonsoir. Bonsoir, vous êtes journaliste, grand reporter, ancienne présentatrice de Soir 3 sur France 3 et depuis janvier, conseillère au CSA. Alors, je sais bien qu'au CSA, mon dossier remplit une pièce entière. Mais je suis clean maintenant, je suis devenu gentil. Vous avez quitté France Télévisions en janvier dernier pour aller au CSA de votre propre volonté. Vous aviez du sommeil en retard ? Non, mais je me suis dit, il y a peut-être des trucs et des boulons à changer dans cette machine audiovisuelle. Oui, vous avez déclaré. Le CSA, on ne me l'a pas proposé. C'est vraiment moi qui ai demandé à être nommé. Je suis allé voir un monsieur qui tire les ficelles dans l'audiovisuel. Il m'a conseillé, ce monsieur, d'aller voir David Kessler, le conseiller audiovisuel de François Hollande. Puis j'ai vu le conseiller de Bartholone à l'Assemblée et le conseiller de Belle au Sénat. Et voilà. Exact. Comme ça que ça se passe, finalement. Sauf que moi, je ne suis pas dans les réseaux. Ah ben non, ça se voit, vous ne connaissez personne. Oui, personne de la politique intérieure. Mais c'est vrai que je n'ai jamais cru, à cette manière très française, d'avoir des pistons à droite ou à gauche. Alors, vous voyez, si moi, j'ai été nommée au CSA, ça veut dire que tout est possible. Ah ben voilà, c'est vrai. C'est ça que ça veut dire. Alors, l'avantage quand on est au CSA, c'est qu'on peut avoir le portable de Coé assez facilement. Même pas. Alors, au CSA, vous êtes chargé de la diversité. Vous savez qu'il y a plus de Noirs sur ce plateau que dans tout France Télévisions Réunis. Moi, je remarque quand même que les Noirs, vous les avez couverts d'un chapeau. Vous ne les assumez pas. Mon cher ami, la diversité, ce n'est pas une question de pigments. Moi, je fais partie de la diversité. Oui. Est-ce que vous l'auriez cru, ça ? Non. Eh ben non. J'ai des nièces qui sont très blanches, des diplômes au chômage. Est-ce qu'il faut favoriser plutôt mes neveux qui sont Noirs, diplômes aussi au chômage ? C'est où la diversité ? La diversité, c'est l'âge. C'est une question de physique. C'est le handicap. Vous dites que la télévision française ne ressemble pas au pays réel. Vous trouvez, vous, que la télé... Non, mais si on veut que ça ressemble au pays réel, il faut des Noirs, des Blancs, des Arabes, des chômeurs, des racistes. Pas seulement ça, des femmes. Il y a 20% de racistes en France. Pourquoi il n'y a pas 20% de racistes à la télévision ? Peut-être qu'ils y sont déjà. Ah, peut-être. Non, mais par exemple, à la télévision, il n'y a jamais d'ouvriers. Il y a beaucoup de cadres supérieurs qui s'expriment. Il n'y a jamais d'ouvriers. Ça aussi, c'est de la diversité. Des gens comme Valérie ou comme moi, nous n'avions aucune chance d'atterrir à là où nous avons atterri. Je te confirme aucune. Aucune. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup de pistons, je trouve. Il faut connaître à tel, à tel pour pouvoir y entrer. Beaucoup plus qu'aux Etats-Unis, en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Alors, Mémona, vous êtes née le 19 janvier 1952 au Tampon. Merci de me vieillir. Dans l'île de la Réunion, sous le nom de Afedji. Oui, mon père était un commerçant indien. Indien musulman. Et en fait, Interman, c'est le nom de votre premier mari. Oui. Mais comme vous appelez Mémona Interman, tout le monde croit que vous êtes juive d'Europe centrale. Et non, moi je suis une créole. Votre mère créole catholique. Alors évidemment, on comprend d'où vient votre amour de la diversité, parce que c'est vrai que c'est assez... Mais moi je suis allée d'abord à la mosquée, donc j'ai appris les versets du Coran, les prières, mais je ne comprenais rien parce que je ne comprenais que le créole. Et puis après, l'église était de l'autre côté, et ma mère nous a happés, nous a fait baptiser par petits lots. Vous étiez des catholiques clandestins un peu. Oui, et ensuite j'ai choisi mon prénom. Je rêvais m'appeler Chantal. Ma reine a dit, pas question. Alors vous avez onze frères et sœurs, quatre décédés par manque de médicaments. Vous n'avez pas eu de chaussures avant la sixième. Et vous avez mangé pour la première fois avec une fourchette à l'âge de 18 ans. Je confirme. J'aime toujours pas les fourchettes, moi. Quand vous étiez petite, vous avez volé ? Parce qu'il le fallait. Oui. Ce n'était pas pour être romantique, ce n'était pas pour s'amuser, mais parce qu'il fallait survivre. Avec ma mère, on se répétait souvent, un jour, un jour, mon mari, il doit m'avoir, un jour, les enfants, vous verrez, vous changerez. Vous savez le slogan de Barack Obama ? Yes, we can. Mais ma mère, elle l'avait déjà inventé. Vous avez eu peur des gendarmes quand vous étiez petite ? Je détestais les gendarmes. C'est marrant, vous vous retrouvez au CSH, ça se gêne. Alors, il faut dire que votre père, quand même, bon, voilà, il avait un commerce, donc il avait un bazar, il faisait des tissus, de la quincaillerie, dans la rue principale du tampon, il gagnait bien sa vie. Mais le problème de votre père, c'est qu'il jouait. Oui, et puis il aimait les créoles, quand même. Beaucoup de créoles. Et il buvait du rhum, mais j'espère qu'il est quelque part. Un jour, il est parti de la maison, sans avoir épousé votre mère. Moi, j'étais ravie que mes parents se séparent, parce que si loin que je me souvienne, j'entends encore des bruits et des hurlements, et les cheveux blonds de ma mère qui étaient par terre, donc c'est bien qu'ils se soient séparés définitivement. Et vous, en fait, vous êtes vraiment l'exemple de quelqu'un qui s'en est sorti grâce à l'école républicaine. Parce qu'il y avait des instits qui voulaient simplement nous tirer par la peau du cul, comme on dit, et qui voulaient nous apprendre à lire et à écrire. Et un jour, vous êtes reçue première dans un concours organisé par l'ORTF. Vous êtes la première journaliste créole recrutée sur concours. Oui. Alors ce qui est incroyable, quand vous travaillez à La Réunion au début, c'est que vous êtes obligée de reprendre tout ce que font les gens en métropole. C'est-à-dire, vous étiez des perroquets, en fait. À l'époque, avec les 3 heures de décalage horaire, le journal de 7 heures du matin de France Inter, c'était déjà 10 heures à La Réunion. Une secrétaire recopiait tout. Et nous, j'ai constaté au début qu'il fallait tout réciter, tout répéter, et même les hésitations, et même les rires. C'est incroyable. Il n'y avait pas un mot sur l'actualité locale, pas un mot sur les cyclones, pas un mot sur le point de temps. C'est parfaitement colonialiste, ça, oui. Mais c'était extraordinaire, quand même. Est-ce que vous vous rendez compte ? Si. Ensuite, vous demandez d'aller à Paris. Alors là, votre patron vous dit, mais Paris, c'est pour les grands journalistes. Oui, je n'ai jamais oublié ça. Alors, vous vous retrouvez à Orléans. Oui. J'ai choisi d'aller à Orléans. Parce que chez nous, Jeanne d'Arc n'était pas connotée comme elle est devenue aujourd'hui. C'était simplement une héroïne. Et ça voulait dire au moins quelque chose. Parce que jusqu'à cette époque-là, j'inversais Nantes et Nancy. Et Orléans vous appelle l'oiseau des îles. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça serait connoté un peu... Mais oui, mais il ne faut pas être si faux cul que ça. Ah non, mais moi, je ne suis pas du tout faux cul. Les slogans et les blagues de Michel Leib ne passeraient plus jamais à la télé. C'est à force d'être aussi faux cul, je répète et je souligne, qu'on est en train de crisper les gens. Pourquoi est-ce que lorsqu'on dit arabe ou noir, est-ce que c'est considéré comme des injures ? Mais faisons comme Césaire qui a dit, nègre, je le suis. Oui. Peut-être que ces jeunes devraient se dire, oui, je suis français, mais je suis arabe aussi. Et ainsi, ils pourraient dire, nous sommes la France. Est-ce que ça arrache la bouche des gens de dire ça ? Alors ensuite, il y a Soir 3, donc Kavada vous appelle. Ensuite, vous devenez grand reporter. Vous faites la Yougoslavie, le Liban, l'Afghanistan. L'Afrique. Et c'est là qu'un jour, Kadafi veut vous violer. En échange d'une interview, il vous propose la botte, quoi. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un accident de travail. Ce que je regrette, c'est que moi, j'étais une envoyée spéciale de France Télé, France 3 à l'époque. Et tout le monde a fait comme si, parce que j'ai raconté à mon retour ce qui s'était passé au rédacteur en chef, parce qu'il y avait une menace de mort quand même. La dernière parole que j'ai entendue de Kadafi, c'était Je vous tue, je vois quelqu'un vous tuer. Mes enfants, Julia et Elodie, avaient 5 ans et 3 ans. Et on ne rigole pas avec ça. On ne rigole pas. Mais maintenant, il est mort. 20 octobre 2011, la porte est fermée. Chez nous, les créoles, la mort, c'est une frontière. J'espère qu'il est bien puni, mais pour plein d'autres crimes beaucoup plus graves encore. Alors, Mémona, avec votre mari, Lutz Krucheux. Lutz. Lutz Krucheux. Vous publiez chez La Thèse, une vie peut en cacher une autre. Alors, comme je le dis à Françoise Laborde, vous êtes membre du CSA, mais pour moi, vous êtes une invitée comme une autre. Merci beaucoup. Une invitée dont le livre est l'un des plus beaux que j'ai jamais lu. Laisse-cu. Dans ce livre, vous racontez le parcours de gens touchés par la crise. Vous dites, les experts sont bien incapables d'analyser la crise. Alors, il faut écouter ceux qui sont frappés par elle. C'est très simple. J'ai regardé autour de moi, j'ai regardé mes propres enfants qui ont fait des études. Et l'une qui vivote dans des petits boulots à droite à gauche. L'autre qui a dû réentamer des études. J'ai voulu justement donner la parole à ces trentenaires qui devraient avoir un toit sur la tête. De quoi manger. Et qui n'ont aucune perspective. Alors franchement, là, je n'ai plus du tout envie de rigoler. Non, la personne rigole avec ça. On a tous des enfants, bien entendu. Non. Je l'adore. Je l'adore. Oui, mais enfin, que les 500 ferrariètes, tu vas vite en avoir. Tu vas vite en avoir. Très vite en avoir. Vite à avoir des enfants, oui, absolument. Mais vous, vous avez eu du pot de vous en sortir. Imaginez que vous n'alliez pas trouvé Ruquier. Je me suis battu pour avoir trouvé Ruquier. Oui. Je me suis battu, mais moi, j'ai un milieu très modeste. Mes parents n'ont pas pu m'aider très longtemps financièrement. Je suis arrivé à Paris à 17 ans. Je me suis démerdé. J'ai fait le petit boulot. Il faut aussi se battre. Ce que je veux dire, c'est que c'est difficile, mais on ne peut pas non plus tout le temps dire tout le temps que c'est difficile. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de la faute des gens. Parce que c'est difficile. Mais se battent, ces gens-là. Oui, mais il faut juste arrêter de... Je crois aussi... Mais je suis d'accord. Je ne suis pas entraîneur qui ne se batte pas. Je dis juste qu'il faut aussi avoir un discours de combat. Et je crois qu'on compte un peu trop sur les politiques. Bon, alors justement, ça tombe bien. Bernard Acquoyer, rebonsoir. Je ne sais pas. Vous êtes député UMT de Haute-Savoie. Mais surtout, vous avez été président de l'Assemblée nationale de 2007 à 2012. Vous faites partie des Français qui ont perdu leur boulot depuis que Hollande est arrivée. Non, pas tout à fait. Parce que moi, je suis rentré tard dans la vie publique. J'ai bossé 30 ans dans la vraie vie. Ce que j'aime appeler la vraie vie. Et ensuite, je suis rentré au service des Français. Ce qui est l'engagement politique. Et qui devrait, en réalité, être notre seule priorité. Alors, vous avez récemment déclaré qu'il fallait réduire le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Vous voulez dire le nombre de députés PS ou le nombre de députés global ? Non, mais ça, je l'ai dit, je l'ai même écrit. Quand j'étais président de l'Assemblée, je le crois sincèrement. Je pense que la France, il y a trop de collectivités, trop d'élus, trop de parlementaires. Que tout ça complique la vie des Français. C'est un point énorme. Parce que chacun, voulant probablement bien faire, donne sa petite idée. Ça fait des normes supplémentaires, des règles supplémentaires. Et ça pèse sur l'épaule des citoyens, des entreprises. Et après, ça crée des charges. Ça crée des charges. Et donc, derrière, du chômage. Moi, je pense qu'il faudrait faire un changement monumental dans notre pays. Remettre les compteurs à zéro. Il faudrait que ce soit dans le cadre d'une campagne présidentielle. Annoncer la couleur. Par référendum simplifié, allégé. Le fameux mille-feuille administratif. Et ça ne passerait que par référendum, d'ailleurs, au lendemain d'une présidentielle. Parce qu'autrement, on le voit bien avec ce qui s'est passé en Alsace. C'est insimplifiable. Il y a toujours des problèmes. On n'arrive pas. La France n'arrive pas à se réformer, à alléger ses structures. Bref, à libérer toutes nos énergies. Alors, avant la politique, vous avez été médecin, chirurgien. Vous confirmez qu'en politique, c'est comme en chirurgie. Il faut bien endormir les gens avant de faire quoi que ce soit. Vous êtes bien d'accord ? Oui, c'est nettement mieux. Alors, quand vous avez vu le canton suisse de Cahuzac, est-ce que vous n'êtes pas dit que vous auriez dû vous spécialiser, plutôt que l'ORL, dans les implants capillaires ? Ah, c'est bien pitoyable, tout ça. Alors, finalement, est-ce que le plus choquant dans l'affaire Cahuzac, c'est pas qu'un homme qui dépose 15 millions d'euros sur un canton suisse soit pas l'UMP ? Ben non, je pense que c'est particulièrement grave de la part de quelqu'un qui a donné un peu des leçons. Mais nous sommes tous en train de donner des leçons et après de se faire prendre en train de pas être impeccable. Eh ben, on va continuer à parler des suites de l'affaire Cahuzac. On passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Black Co. Et c'est François Delapierre, secrétaire national du Parti de Gauche, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Quand on interroge les Français, 70% d'entre eux affirment ne plus faire confiance aux hommes politiques. Droite-gauche, pour moi, c'est exactement la même politique qu'aujourd'hui. Mais pour une fois, on pourrait aussi se poser la question dans l'autre sens. Et les hommes politiques, eux, est-ce qu'ils font confiance aux Français ? Ben en fait, pas vraiment. Une bonne partie de la classe politique semble avoir honte de bien gagner sa vie. Pour un homme politique, reconnaître publiquement qu'on gagne bien sa vie, c'est prendre le risque de choquer les électeurs. Du coup, voilà des années que les vedettes de la politique font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des Français moyens. J'ai un peu faim. Il y a quelques années, c'était Giscard qui venait jouer de l'accordéon à la télé. Après, on a eu Baladur qui se faisait filmer dans le métro. Et il n'a pas eu besoin de faire la queue pour acheter son ticket. Mais il n'a pas hésité à le composter lui-même. Personne n'y a jamais cru, mais les hommes politiques continuent de jouer les Monsieur Tout-le-Monde. La dernière mode, c'est de poser dans sa cuisine. Comme Anne Hidalgo récemment, ou Christine Lagarde qui buvait son café, ou encore Hervé Morin qui avait choisi sa cuisine pour nous souhaiter la bonne année. Je vous embrasse tous et je vous souhaite de bonnes fêtes. À l'idée d'être bientôt obligé de rendre public le prix de sa jolie maison, même Claude Bartholone, le président socialiste de l'Assemblée nationale, s'inquiète. Je crois que ce n'est pas forcément la bonne solution pour permettre un lien de confiance entre les élus et la population. Normal ! Aujourd'hui en France, les gens qui gagnent très bien leur vie sont une minorité. Et comme toutes les minorités, ils ont peur d'être mal compris par le plus grand nombre. Mais il faut les rassurer ! Selon les sondages, 70% des Français se déclarent indifférents à l'idée qu'un ministre puisse être riche. Tout le monde a le droit de faire fortune. Alors, pourquoi ont-ils tellement peur de publier leur patrimoine ? Ben le problème, c'est qu'ils ne font pas confiance aux Français. Non au voyeurisme, non à l'exhibitionnisme malsain. Sauf que pour les Français, le plus important, ce n'est pas que savoir ce que gagne un homme politique. Après tout, si on est honnête, ben voilà ! Rien à reprocher ! Voilà, c'était l'édito de Blaco, mise en image de Julien Grappe. François Delapierre, bonsoir. Vous êtes secrétaire nationale du Parti de Gauche et conseiller régional d'Île-de-France. Bienvenue parmi nous. Bonsoir. Alors, depuis une semaine, tous les élus se sont obligés de dévoiler leur patrimoine, enfin, surtout les plus pauvres. On a ainsi appris que Valérie Fourneron avait une deux chevaux de 1974. On a surtout appris qu'il y avait un ministre qui s'appelait Valérie Fourneron. Alors, ils ont tous des bagnoles pourries. Ce n'est pas avec eux que l'industrie automobile française va repartir. Quand on regarde leurs investissements, alors, il y a l'immobilier, les assurances-vie, les produits financiers, il n'y a pas de start-up, tout va dans le bas de laine, en fait. Je me suis fait exactement cette réflexion, même si je pense que la déclaration, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y a un contrôle de ce que nous déclarons, nous, les parlementaires, en début de mandat, de ce que nous déclarons à la fin du mandat et qu'il y ait, s'il y a des fausses déclarations ou de l'enrichissement, des sanctions. Mais cette course aux plus pauvres, quand même, c'est un peu ridicule, non ? C'est sûr que face au séisme Cahuzac, il fallait bien que le gouvernement trouve quelque chose, que le président de la République ouvre quelque chose pour montrer qu'il était en charge, probablement. Moi, personnellement, je suis très gênée, je suis très gênée à l'idée que des gens qui ont 40, 50 ans ou plus, qui ont une vie avant et qui ont honte de dire ben oui, je possède une maison, un appartement. Moi, je n'ai pas honte de dire que je possède une maison, un appartement, je suis ravie. C'est comme si c'était honteux d'avoir accumulé un minimum de patrimoine. Mais quand on a été vraiment pauvre, on n'a pas honte d'avoir fait son chemin. D'accord avec vous. Mais je suis ravie d'habiter Neuilly maintenant. Moi, j'ai à toi sur la tête. Oui. Les gens n'ont pas l'air très surpris, en fait, que Fabius ait de l'argent parce qu'il était terrorisé, Laurent Fabius. Madame Delaunay était terrorisée à l'idée de dévoiler son patrimoine et finalement, les gens s'en foutent un peu. Ce qu'ils veulent, c'est que les hommes politiques soient compétents et qu'ils ne s'enrichissent pas pendant leur mandat. En gros, c'est ça, non ? Je crois que ce qu'ils veulent surtout les Français, c'est qu'on essaye de résoudre concrètement leurs problèmes quotidiens qui dit à la fin mais on s'en fout de combien ils gagnent et ce qu'ils ont, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient honnêtes, qu'ils ne nous mentent pas et qu'ils soient compétents. Il y a un moment donné, je suis d'accord, les Français s'en foutent, je pense. Après, il y a les espèces d'amalgame. Alors, quand t'es de gauche, tu dois être un peu pauvre, quand t'es de droite, tu dois être un peu riche, tous ces trucs et ces clichés à deux balles. Tout le monde avait peur du voyeurisme des Français face à l'exhibitionnisme des hommes politiques. En fait, ça a fait pchit, comme disait l'autre. Mais tout le monde s'en fout. Les gens sont fous. Je pense qu'ils ont envie qu'on passe à autre chose et qu'on s'occupe de leurs vrais problèmes à eux. Qu'est-ce que ça peut foutre un mec qui est au chômage et qui ne bouffe pas à sa fin de savoir que machin, une Twingo, une Quatrelle, un truc, ça ne va pas changer sa vie. Il n'y a qu'un truc, en fait, c'est que est-ce que c'est intelligent de donner un budget de 1 200 milliards d'euros par an à des gens qui ont 5 000 euros sur leur compte ? Alors, de la pire, c'est combien ils payent d'impôts et combien ils participent à l'effort national, non ? Moi, honnêtement, je m'en fiche. Je veux qu'ils payent ses impôts. Ça, c'est la bonne question. Mais on ne parle pas de ça. On ne parle pas de la fraude fiscale. On parle de Twingo, de vélo, des voitures. Pour vous, c'est de l'enfumage. Oui, c'est ce que vous disiez. Il fallait bien que Hollande fasse quelque chose. Normalement, il aurait dû s'attaquer aux problèmes de fond. Il a préféré faire un rideau de fumée. Mais tout le système médiatique a fonctionné à ça. Et au passage, on n'a pas parlé des vrais problèmes. Le vrai problème, c'est le type qui est conseiller ministériel et qui va travailler dans un labo pharmaceutique dès qu'il a quitté le ministère. On choisit quelqu'un pour être à Bercy. On choisit quelqu'un qui a fait des affaires. Je pense que c'est bien, mais c'est un peu ce que vous dites. Il faut être capable d'avoir un gros patrimoine pour être ministre de l'économie. On a pris Madame Lagarde, avocate d'affaires. On a pris M. Wörth qui était chargé des grandes fortunes à l'UMP. C'est quand même un mélange des genres qui provoque des conflits d'intérêts. Parce que les gens qu'il a en contrôle fiscal, il les connaît. Il les a déjà vus avant dans un tout autre contexte. Donc c'est ça dont il faudrait parler. Vous dites vous-même, on connaît mieux le patrimoine des ministres que la politique qu'ils font. Madame Brie, qu'on connaît son patrimoine, personne ne sait qu'elle est en train de signer le grand marché transatlantique avec les États-Unis qui va changer la face de l'Union européenne. On n'en a parlé nulle part. Mais alors, est-ce qu'on peut dire, Bernard, que finalement, Hollande a réussi son coup ? L'affaire Cahuzac de la réalité de la situation quotidienne des Français, ce qu'est cette situation. Par contre, sur cette idée saugrenue qui a été de faire le grand déballage des ministres en quelques jours, on s'aperçoit, et ça, c'est une leçon à tirer, qu'il n'y en a pas un qui soit propriétaire effectivement de part dans des petites entreprises, des moyennes, des plus grandes. Et c'est donc très grave parce que ça veut dire que le patrimoine des Français n'est pas un patrimoine fait pour produire, pour s'enrichir. C'est le Madeleine, pour donner des emplois, c'est un patrimoine de spéculation immobilière, d'une économie immobilière spéculative. Je crois qu'il y a Robert Ruc qui a des parts dans un bureau de tabac à Melin. Oui, finalement, il faut le saluer. Pour en revenir à Cahuzac, justement, c'est les mêmes communicants que DSK. Donc, quand il vient parler à la télé, c'est un peu comme quand DSK est venu chez Claire Chazal, lui, il est venu chez Achilles sur BFM, et finalement, c'est terrible ça, quand même, la puissance de, en l'occurrence, c'est Anomel qui travaillait avec Fuchs, Chéreau et RSCG, c'est marrant de voir à quel point, finalement, ces gens-là sont manipulés par leurs communicants. Mais les journalistes aussi, souvent. Oui. Parce que c'est eux qui sont venus vendre que Cahuzac était blanchi, il y a eu une, deux journaux, des gens qui l'ont répété. Moi, je ne sais pas, c'est facile, on leur téléphone, ils organisent les rendez-vous, on gagne du temps. Faire des scoops, ça prend du temps, il faut enquêter, il faut des salariés, il faut du boulot, je veux dire, Mediapart, ils ont bossé pour sentir ce qu'ils ont sorti. Mais cette puissance des communicants, c'est incroyable. Et là, ils vous mâchent le boulot. Là, il y a une sorte de confession psychanalytique publique avec tout ce qu'il y a autour, la com. Je ne pense pas que la culture française accepte ce genre de confession et accorde comme ça une absolution immédiate. En plus, le coût des 600 000 euros, personne n'y croit. Il a dit qu'à Usak qu'il avait une part d'ombre. C'est quoi ta part d'ombre ? Ah, merde ! Ta part d'ombre, c'est quoi, toi ? Je suis un peu excessif. T'as raison, quand on te boit sur scène, c'est un peu ce qu'on se dit. Mémona ? Et vous croyez que je vais vous dire quelle est ta part d'ombre ? Ah non, 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 c'est bien pour moi. Vous avez une part d'ombre ? Même plusieurs, je pense. Ah ouais. Et vous ? Je ne sais pas 600 000 euros en Suisse. Oui, ça c'est sûr. Ce n'est pas très spectaculaire. C'est comme ma part d'ombre. Je ne suis pas bon pour les papiers administratifs. Il me faut... Oh, c'est chiant comme pardon. Oh, c'est chiant. Mais non, ça va tomber sur un croyer. La part d'ombre d'un croyer. Eh bien, j'ai 5 vélos. J'ai 5 vélos parce que chez moi, ça monte. Voilà, ça c'est ma part d'ombre. Le vélo, ma passion. Alors, il y a une question qui est posée par les hebdomadaires cette semaine que je trouve très intéressante. Dans Le Point, ils disent sommes-nous en 1789 ? Et dans Le Nouvelle-Ups, ils disent sommes-nous en 1930 ? Quand vous traitez les gens de salopards, il y a un côté quand même années 30, non ? Ah non, les années 30, c'était des injures antisémites. Oui, oui, oui. C'était pas salopards. Oui, enfin... Non, après, il y a une violence dans la société, mais la violence, c'est celle des chypriotes qu'on étrangle à ce moment-là. Et moi, c'est vrai qu'il y a une forme, comment dire, d'hypocrisie. Je vois le Moscovici qui est là, qui parade, qui a l'air tout plein de bonne conscience. Je pense que, dans le fond, il ne se rende pas compte de ce qu'il fait. Il a voté un plan, il a fait comme l'allemand, donc il ne va pas se fâcher avec l'allemand. Et puis, le malheureux chypriote se fait écraser. Ils ont quand même pris le... Ils voulaient, en tout cas, prendre l'argent dans les comptes, même des gens qui ont 50 euros sur leur compte. Bien sûr. Donc, c'est une saloperie. Du coup, d'ailleurs, il ne nous répond pas d'habitude Moscovici quand il parle poliment. Il m'a répondu. Il a dit, un ministre qui soit de droite ou de gauche n'est jamais un salopard. Vous voyez, trois jours avant à l'affaire Cahuzac. Il est vachement observateur, le gars. Il l'avait en face de lui dans son bureau. En tout cas, vous voyez, monsieur Acquoyer, la droite n'a même pas besoin de s'attaquer à la gauche. Elle s'en occupe toute seule. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Ils font le boulot pour vous, l'extrême gauche. Ça, il fait bien le boulot. Alors, Bernard Acquoyer, vous avez tweeté lors de la mort de Margaret Thatcher que ça serait peut-être bien d'avoir une Margaret Thatcher en France. Vous êtes le seul à avoir regretté sa mort à part peut-être Mme Thatcher. Et Mme Le Pen ? Et Mme Le Pen ? Non, mais j'assume pleinement. La Grande-Bretagne était dans une situation catastrophique quand elle est arrivée au pouvoir. Quand elle est partie aussi. Et elle l'a laissée avec un outil économique qui lui a permis de redevenir une nation à la hauteur des grandes puissances européennes. Bernard, viens, on va faire du... Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, Bernard. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Mais au moins, c'est clair. Elle a détruit l'industrie de son pays. Non, mais attendez, il faut voir comment était l'Angleterre avant l'arrivée de Mme Thatcher. Il y avait une industrie, elle l'a flanquée par terre, elle a transformé ça en gigantesque, paquebot financier. Ils ne font que de la banque là-dedans. C'est un paradis fiscal au corps de l'Europe. L'industrie anglaise, actuellement, est dans une tendance bien meilleure que l'industrie française. C'est la réalité. Ses propres amis l'ont flanquée dehors à côté derrière. Elle est restée 12 ans. Elle est restée 12 ans. C'est pas Mme Thatcher qui va sauver la France, alors ? Mémona ? Qui va sauver la France ? Oui. Mais les Français. Les Français, oui. Les Français, les gens. Je suis d'accord. C'est très bien. C'est le mot de la fin. Bravo. Bravo, Mémona. François, merci d'avoir été avec nous. Jérémy, merci d'avoir été avec nous. Nous sommes toujours en compagnie de Mémona Interma. De Valérie Camido. De Bernard Acquoyer. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h, ce soir, Bertin Naoum. Bonsoir. Alors, Bertin Naoum, inventeur génial d'un robot chirurgical. Vous avez été élu quatrième entrepreneur high-tech le plus révolutionnaire du monde, juste derrière les Américains Steve Jobs, Mark Zuckerberg et James Cameron. Et ce, malgré une vie commencée à l'orphelinat et le désintérêt habituel des investisseurs français. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour Elle est pas belle, la vie ? Alors ? Tout va bien. Elle est belle, la vie. Tout va bien. Le chômage diminue, le pays tient un cap, charisme avec croissance à tous les étages. Ouais. Bref, cette semaine, dont vous en avez parlé, les patrimoines ont été publiés. Moi, je me suis précipité. J'ai allumé l'ordi, cliqué sur la page, baissé mon froc, attrapé mon sopalin. Consternation. Consternation. Je cherchais le YouPorn du patrimoine, je suis tombé sur leboncoin.fr. Tu vois, à côté Louis Labroquante, c'est un magasin Hermès. C'est un truc... Bon, il y a des motifs de soulagement. J'ai plus de blé que Benoît Hamon. Benoît Hamon, tout le monde voit, c'est la fashion victim qui se tire la bourre vestimentaire avec Manuel Valls. Hamon, tu le croises avec un sac tati, tu lui dis alors beau gosse, c'est la gloire. Hamon, non, mais je le plains, le mec, il a une Opel Corsa à 4 600 euros, quoi. Ça ne doit pas être évident pour emballer à la sortie de chez Castel. Alors évidemment, aucun ministre n'a un compte en Suisse, tu m'étonnes, quoi. Vu les sommes qu'ils annoncent, à part Fabius et Delaunay, quand tu es banquier en Suisse, tu n'as pas envie d'avoir des clients qui gagnent moins que ta secrétaire. Inutile de dire qu'il n'y en a pas un qui possède des actions en investissement dans une boîte, mais ça c'est l'ennemi, c'est la finance, tout ça, le vieux logiciel socialiste, c'est comme ça, c'est l'urlaïus, quoi. Il faut plus de crèches, d'écoles et d'hôpitaux. C'est vraiment génial, quoi. Que des endroits qui te rappellent que tu n'es pas autonome. C'est un peu le truc, c'est en gros, si il y a 40 ans, tu n'as pas une Rolex et que tu es peut-être membre du gouvernement. Alors, j'ai trouvé des incohérences dans les déclarations. J'ai regardé ça, attention. J'ai Geneviève Fioraso qui déclare une Twingo à 8 000 euros. Sans déconner, ça existe ? C'est une Twingo à 8 000 euros. Franchement, à moins d'avoir 20 grammes de coke dans la boîte à gants, je ne vois pas trop comment c'est possible. Elle n'est pas la seule à avoir des trucs un peu. Il y a Belkacem qui a un scooter d'une valeur de 500 euros. Elle l'a acheté à la sortie du métro de Barbès. Tu sais le truc ? Tiquet, Marlboro, Piaggio. Après 20 ans de politique, je crois que vous en avez parlé aussi, Moscovici possède un patrimoine de 3 000 euros de plus que Cécile Duflo. Non mais, Cécile Duflo. Et le pire, c'est qu'il a deux fois moins de pognon que le ministre de la Culture. Le ministre de l'économie moins riche que le ministre de la Culture. C'est comme si Serge Dassault gagnait moins que le premier secrétaire de la CGT. Moi, je comprends que Cahuzac ait quitté le gouvernement avant la publication parce que pas mêler son patrimoine à celui des autres. En termes de glamour, Cahuzac, au milieu de ce gouvernement, c'est comme garer une Bentley sur le parking de la halla chaussure. Le pauvre, le pauvre. En plus, il a dû se taper cette confession à la télé. Le mec tout contrit, penaud, comme s'il avait filé les plans de la ligne Maginot à Merkel. Alors, héros qui en profite pour faire sa sortie du moment, il a dit qu'il a trouvé l'interview pathétique. Jean-Marc, quand on est premier ministre de la cinquième puissance mondiale et qu'on déclare un combi Volkswagen à 1000 euros, on a la décence de la fermer. Je vais utiliser tout le monde. Il a rajouté quelque chose vraiment de savoureux. Ma part d'ombre, c'est mon combi Volkswagen. Ah bon ? Sous la banquette arrière, il y a quoi ? Xavier Dupont de Ligonnès ? Oh là ! Alors évidemment, la question, que peut faire Hollande à l'Élysée ? Que peut faire René ? Que peut notre bien-aimé ? Je ne sais pas, moi. Condamner les fenêtres, construire des meurtrières, faire bouillir de l'huile, commander une perruque à Cahuzac, se foutre des implants mammaires, préparer la fuite, quoi. Au rythme où ça va, ce n'est pas Bernard Arnault qu'on va choper à la frontière belge, c'est Hollande. Économie. Pétroplus ferme. On ne raffinera plus de pétrole en Normandie. En même temps, est-ce qu'on affine des camemberts au Qatar ? Sport. Deux explosions à l'arrivée du marathon de Boston. Bon, je comprends. Moi, je comprends. Moi, les gens qui mettent plus de 4 heures à un marathon, ça me saoule, quoi. Non, mais le vrai problème avec tout ça, non, mais il y a un problème. C'est un problème de fond. Il faut réfléchir, il faut s'engager. Dire, on ne sait pas qui a gagné la course. Enfin, si c'est Al-Qaïda, je veux dire, passer de 3 000 morts le 11 septembre 2001 à 3 morts 12 ans plus tard, c'est à croire qu'Al-Qaïda a intégré la zone euro. Nécrologie. Margaret Thatcher a été enterrée. Alors, ça a coûté 12 millions d'euros. Alors, attention, la famille a payé la crémation, les fleurs, le transport. En fait, les 12 millions, c'est les mesures de sécurité. La sécurité. Elle est morte. Préparer un attentat sur une personne décédée, c'est un concept, quoi. Journalisme. Justin Bieber a visité la maison d'Anne Franck. Jusque-là, pourquoi pas ? Et dans le livre d'or, il a écrit « Anne était une fille formidable et elle aurait sans doute été fan de moi ». C'est dur à dire. En revanche, s'il avait écrit ça dans le livre d'ordre de la maison de Marc Dutroux... Tu vois ce que je veux dire ? C'est super sale. Mais c'est pour ça qu'on paye. Mariage. Alors, l'UMP déclare que si elle arrive au pouvoir, elle ne va pas abroger la loi sur le mariage, mais la modifier. C'est comme les 35 heures. Vous reprochez à Hollande de faire du Sarkozy au pouvoir alors que vous faites du Hollande dans l'opposition. Franchement, l'UMP... C'est pas des flèches. Le jour où vous arriverez à foutre autant de personnes dans la rue pour manifester contre la dépense publique que vous arrivez à en mettre pour protester contre la possibilité d'offrir un cadre légal à une sodomie, on vous prendra peut-être au sérieux. Tourisme. Le roi de l'évasion, Redouane Faïd, s'est fait la belle. Il était enfermé à Lille. Bon, on comprend, ça décuple la motivation. T'as envie de... On l'aurait enfermé à Fort-de-France, il y serait encore. C'est le truc. Alors, il avait un flingue, des explosifs et il a tenu en joues quatre matons avant de prendre la fuite. En France, s'échapper d'une prison, c'est plus simple que de rentrer en boîte. Justice. Ouverture du procès de Jean-Claude Masse, l'ex-roi des prothèses mammaires, frauduleuses. 300 à 400 femmes sont venues assister au procès. Dès qu'il s'agit de coquetterie, il y a tout le monde qui se dit. C'est pas au procès de Klaus Barbie qu'on aurait vu une telle concentration de nanas. Alors, elles sont là, chouineux, il est indifférent, il s'en fout, boule méchant. Il faut qu'il fasse quoi ? Qu'il arrive, rigolard, salut les prothèses qui fuient, bip bip. Bien sûr, je suis coupable, j'ai mis du mazout, mais au prix du brut, j'allais pas mettre du kérosène. Bonne nouvelle. Oui, on a découvert un autoportrait de Baudelaire. Ah non, non, ça c'est pas, non, ça c'est autre chose, c'est autre chose. Alors, on précise que les clichés n'ont pas été retouchés. C'est dur, même Photoshop voulait pas d'elle. Alors, pas belle la vie ? Voilà, c'est les casseurs pouces que l'on va trouver ici la semaine prochaine et d'ici là, demain, à 15h sur Canal et sur Canal+.fr. Vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur Twitter via le compte Léthérien et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Bertin Nalombro, bonsoir. Vous êtes né le 14 novembre 1969 à Dakar, au Sénégal, sixième enfant d'une famille de huit, originaire du Bénin. Et votre nom, Naoum, est un nom juif et vous savez pas pourquoi en fait ? Non, pas vraiment en fait. On s'est toujours appelé Naoum dans la famille depuis N-génération. Bien. Vous n'avez pas encore un an lorsque votre père décide d'emmener toute la famille en France à Lyon et là, il ouvre une épicerie. Vous avez 9 ans quand votre maman est emportée par une attaque et quelques temps après, c'est votre père qui tombe gravement malade. Il mourra 4 ans plus tard. En attendant, vous êtes placé dans un orphelinat. C'est là que vous rencontrez Denise Avedigian qui vous branche sur la boxe française et vous garderez les gants jusqu'à l'âge de 18 ans et vous serez 4 fois champion de France. Le sport a beaucoup compté pour moi pendant toutes ces années-là et effectivement, Denise est une personne qui a également beaucoup compté pour moi et elle m'a accompagné je dirais dans ces moments un peu difficiles parfois. Alors la deuxième rencontre importante de votre vie c'est en quatrième, un prof de maths qui refuse d'utiliser le principe de la carotte et du bâton et qui a une recette toute bête la confiance. La pure école républicaine avec sa capacité effectivement à élever des jeunes générations et leur permettre de s'élever socialement. Alors ça vous donne des ailes vous avez des 18 sur 20 des 20 sur 20 enfin vous qui avez toujours été un élève un peu moyen vous devenez très bon. En terminale vous pensez intégrer la filière sport-études de la fameuse école d'ingénieurs de Lyon l'INSA mais mention passable au bac qu'est-ce qui vous a pris ? Je dirais peut-être un peu d'émotion on va dire. Alors là vous êtes obligé de faire un IUT de génie électrique c'est pas de gaieté de cœur et vous choisissez de ne pas aller à la fac parce que vous trouvez que c'est mal encadré et qu'on n'a pas de métier à la sortie. C'est vrai qu'un IUT était peut-être un choix plus intéressant puisqu'il donne la possibilité éventuellement de travailler tout de suite après avoir été diplômé ce qui est plus compliqué lorsqu'on sort de la fac. Bien sûr. Alors vos deux années d'IUT sont une réussite grâce à Erasmus le programme européen vous partez à l'université de Coventry en Angleterre et vous reviendrez à l'INSA dans la filière réservée aux étrangers. pas mal. Je suis rentré par la fenêtre comme on dit. Oui, c'est génial. Effectivement. En 1994 c'est en dernière année et vous découvrez ce qui va devenir votre vocation le milieu hospitalier. Donc il s'agit de créer un logiciel capable d'analyser automatiquement les résultats d'un scanner pour détecter les lésions cérébrales. Alors c'est un travail d'étudiant mais ça vous branche sur l'hôpital. Une révélation pour moi. La première fois que je constate que la technologie peut également servir à des choses extrêmement nobles à savoir soigner des patients. Oui. Là vous décidez de vous orienter vers la chirurgie robotisée et vous commencez par une start-up grenobloise mais quelques années plus tard vous décidez d'aller voir ce qui se passe dans le même domaine de l'autre côté de l'Atlantique et vous entrez dans une société américaine très connue qui s'appelle Computer Motion. C'est à cette occasion que je vais rencontrer un très grand chirurgien qui s'appelle le professeur Maresco. Effectivement vous assistez à l'ablation d'une vésicule biliaire par une équipe située à New York sur une patiente localisée à Strasbourg. C'est incroyable. Effectivement ça a été un événement assez marquant dans l'histoire de la robotique chirurgicale. Oui. Et là vous décidez de vous lancer dans l'aventure vous créez MedTech votre société qui commence avec 200 000 euros qui sont en fait le premier prix d'un concours organisé par le ministère de la recherche. ça nous permettra effectivement de nous lancer et de débuter cette magnifique aventure. Alors vous vous installez à Montpellier tant qu'à faire autant être au soleil vous recrutez trois personnes et vous vous lancez dans la conception de votre premier robot Brigitte. En fait c'est un robot qui va aider les chirurgiens à poser donc des prothèses de façon plus précise en facilitant l'acte chirurgical. Vous avez fait vous des trucs comme ça vous avez créé un truc ça c'est autre chose j'ai fait effectivement en 75 j'ai inventé une électrode qui est dans l'oreille interne des sourds que l'on implante c'est l'électrode d'un tracochléaire multicanal. Vous êtes fasciné par les inventaires je suis fasciné par les technologies les inventions et surtout l'interface entre les mathématiques la physique les technologies et l'être humain. Donc vous êtes récompensé par Oseo pour Brigitte mais pour progresser il vous faut de l'argent et là vous ne trouvez aucun investisseur. Vous dites c'est la version totale au risque propre à la France. On va dire qu'effectivement à cette époque-là on connaît le destin de beaucoup d'entreprises innovantes qui arrivaient à un certain stade en beaucoup de difficultés à trouver les moyens de la poursuite de leur projet. Heureusement Brigitte votre premier robot est remarquée par l'américain Zimmer le leader mondial de la chirurgie orthopédique. Alors ce qui est incroyable c'est qu'eux ils sont dans l'Indiana et vous vous êtes dans le Languedoc. Ça montre qu'on est capable également en France d'avoir faire preuve d'inventivité d'innovation et que même si nous-mêmes nous ne sommes pas toujours conscients de ce que l'on fait d'autres notamment les américains s'en rendent compte. Ouais alors évidemment les américains veulent tout acheter vous ne voulez pas vous voulez quand même que l'entreprise reste française donc vous leur vendez Brigitte vous leur vendez un certain nombre de brevets mais vous gardez quand même la propriété de votre société et grâce à l'argent de cette vente donc vous montez le projet Rosa mais là un jour vous recevez la visite de la DST la direction de la surveillance du territoire qui veulent savoir pourquoi vous avez vendu votre technologie aux américains. C'est incroyable c'est-à-dire que personne ne vous aide mais quand vous le vendez on vient vous le reprocher en fait. ça a été l'occasion pour un certain nombre de personnes de découvrir qu'il y avait peut-être un potentiel dans une technologie et que malheureusement elle était cette fois-ci partie de l'Atlantique. Mais alors ils vous prenaient pour qui ? Pour un trade ? Pour un mec qui vendait les secrets de la France à l'étranger ? On était en pleine je dirais guerre économique je dirais en pleine situation où tout le monde essaye de se battre pour garder un maximum de création de valeur et c'était important de comprendre les processus qui avaient conduit à cette situation. Alors finalement vous lancez Rosa qui est un robot d'assistance en neurochirurgie crânienne qui fait un carton dès sa sortie et qui est acheté par 20 hôpitaux dans le monde. On vient assister les neurochirurgiens afin de réaliser des opérations de façon plus précise dans différentes opérations telles que la chirurgie de l'épilepsie la chirurgie du Parkinson également et plus de 600 patients ont été opérés à ce jour y compris des nourrissons. Et ça se passe comment alors avec ce robot ? Alors en fait c'est un espèce de GPS pour chirurgien. On va un petit peu comme vous le feriez avec votre GPS on va planifier l'acte chirurgical de façon virtuelle. Les cartes que l'on va utiliser en l'occurrence c'est ce qu'on appelle des images préopératoires des scanners des IRM le chirurgien va planifier ce qu'il souhaite effectuer et ensuite le robot va assister le chirurgien en lui montrant en le conduisant sur la zone qui a été identifiée. En septembre 2012 vous êtes donc élu quatrième entrepreneur le plus innovant du monde derrière Steve Jobs Mark Zuckerberg et James Cameron. Ça s'est passé comment ? Une surprise avant toute chose et puis une fois la surprise passée une fierté bien évidemment une fierté de voir son travail reconnu et puis au travers de cette distinction également de voir reconnu la façon dont la robotique d'une façon générale peut apporter des bénéfices à la chirurgie. Alors la prochaine étape donc c'est un robot pour les opérations de la colonne vertébrale. Tout à fait. Le mal de dos le mal du siècle c'est un secteur dans lequel il y a énormément de choses à faire et on pense que la robotique peut apporter beaucoup de valeur ajoutée. Vous voulez être leader en Europe ? Dans le monde il y a à peine une demi-douzaine de sociétés qui sont capables de faire ça. En France et en Europe en l'occurrence il n'y en a qu'une et c'est nous. Donc on pense que c'est un secteur d'excellence un secteur où il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On va vivre dans les prochaines années je pense beaucoup de révolutions dans le domaine du bloc opératoire. On va voir la technologie rentrer de façon très importante et on veut nous en tant que société française être présents dans ce domaine-là. Vous êtes génial Bertha. Alors les potes de l'orphelinat et Denise avez dit Guillaume vous les revoyez ? Tout à fait régulièrement c'est une époque qui est bien sûr à compter pour moi je suis quelqu'un qui essaye d'être tourné toujours vers l'avenir mais qui n'oublie pas ses racines qui n'oublie pas d'où il vient donc c'est un élément qui est important pour moi également. Merci. Bravo. Voilà. C'était Salut les terriens votre talk du samedi avec Memona Interman du CSA pour une vie pour gâcher une autre chez Lates Valérie Tamido d'Enco tous les dimanches sur M6 et bientôt peut-être Bernard Acquoyer député maire de Haute-Savoie maire d'Annecy le Vieux Jérémy Ferrari en tournée dans toute la France avec son spectacle Alléluia Bordel François Delapierre secrétaire national du parti de gauche et Bertin Mahoum merci beaucoup je vous signale le concert des Grémonts de Fortune le 27 avril au New Morning merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission je vous laisse avec Made in Groland rendez-vous ici la semaine prochaine d'ici là sur canalplus.fr avec en bonus le top des vannes les vitaux de Blaco les vitaux des Grémonts et Gaspard Trousse salle de carrière et pour être sûr de ne rien rater de Inardi Tube abonnez-vous et mettez un pouce bleu Sous-titrage ST' 501